bon alors là c'est un nouvel itinéraire avec une photo tout à fait classique une colorisée une non colorisée de la gare de salon à l'époque la photo ici un dernier rotorail en 94 sous le même angle que le cliché de 1900 alors là c'est un peu comment dirais-je carte souvenir mais je l'ai prise quand même pour la vue alors là nous sommes toujours à la gare là rien de bien spécial il n'y a pas grand changement à part le haut vent et comment dirais-je une horloge que la sncf avait mis beaucoup de temps à installer il n'avait soi-disant pas d'argent à une époque où il y avait un trafic épouvantable dans la gare de salon la preuve là on retrouve un cliché avec des quantités et ce n'était pas un montage c'était la réalité de l'époque avec des barriques des chevaux dans tous les coins autrement dit on peut dire la grandeur et des cadences comme on l'a vu tout à l'heure assez rare une entrée de salon avenue de la gare mais avec une ancienne diligence alors l'encens salon et c'est je ne sais plus adrien l'audrait voilà donc c'était encore une diligence et c'est assez rare la même le cliché à l'emplacement actuel ici grandeur ici de la gare et des cadences mais maintenant c'est encore pire puisque la moitié des bâtiments les toitures brûlées de ce côté une vue intérieure de l'usine vinatier qui était un atelier important de confection des stagnants et autres comme on dirait j'ai autres emballages là nous sommes toujours à la gare là rien de bien spécial il n'y a pas grand changement à part le haut vent et une et comment dirais-je une horloge que la sncf avait mis beaucoup de temps à installer il n'avait soi-disant pas d'argent à une époque où il y avait un trafic épouvantable dans la gare de salon la preuve là on retrouve un cliché avec des quantités et ce n'était pas un montage c'était la réalité de l'époque avec des barriques des chevaux dans tous les coins autrement dit on peut dire la grandeur et des cadences comme on l'a vu tout à l'heure qu'est ce qui se passe derrière monsieur chevreux à la prochaine page oh la page oh c'est rien de bien spécial alors c'est la clinique vignoli sous d'autres d'autres angles mais celle qui est intéressante c'est celle-ci pour quelle raison parce que c'est la seule où on trouve tout le portail avec ses détails et ce qui est c'est un souvenir pour quelle raison parce que ce portail a été vendu il y a quelques années aux enchères aux états unis voilà ce qu'il en reste là on le voit moins bien mais là vraiment c'est là où on le voit le mieux ici rien de bien spécial avec l'école on peut voir qu'elle n'a pas changé c'est quelle école ça c'est l'école de la gare l'école de la gare qu'on revoit ici enfin bon bref l'école de la gare avec ici le restaurant vietnamien qui est devant la gare il n'y a pas de il n'y a pas de changement hop là c'est moi qui ai bougé clinique vignoli clinique vignoli alors clinique vignoli le bâtiment lui-même n'a pas beaucoup bougé par contre la nouvelle clinique par rapport à ce cliché ça bouche un peu le paysage là c'est sous un autre angle c'est pas c'est pas très intéressant ce qui sera plus intéressant au la part j'ai rien de bien spécial alors c'est la clinique vignoli sous d'autres d'autres angles mais celle qui est intéressante c'est celle ci pour quelle raison parce que c'est la seule où on trouve tout le portail avec ses détails et ce qui est c'est un souvenir pour quelle raison parce que ce portail a été vendu il y a quelques années aux enchères aux états unis voilà ce qu'il en reste là on le voit moins bien mais là vraiment c'est chacun il doit y avoir des souvenirs divers et il doit y en avoir d'autres qu'est ce qu'il y a encore alors ça c'est le boulevard d'enfer cette maison existe toujours et intéressante parce que on y voit ici une éolienne et le pompage d'eau se faisait par éolienne la plupart du temps on en voit d'autres à salon il y en avait une sur la maison du la voilà encore une ici c'était la maison lagné ça lagné il reste encore ici le socle et il y en a d'autres comme ça la banque de france qui va bientôt disparaître le le cliché est assez banal mais la personne écrit alors monsieur chevreux la circulation à saint-en-provence et bien la circulation c'était quelle époque là disons que c'était en 93 mais il faut pas se tromper quand je fais les photos comme ça il était même en 93 il était difficile de faire ses photos sans avoir des comment dirais-je des véhicules dans un sens et dans l'autre pourquoi vous n'avez pas l'autorisation de prendre les plaques minéralogiques non c'est pas ça c'est le fait qu'il y a un flot continu et on ne peut pas prendre de photos c'est abominable abominable dangereux la vie de photographe oui oui c'est dangereux à la limite si on peut regarder on voit ici encore la gendarmerie mais qui était déjà fermée la vieille gendarmerie du boulevard de la gare rien de bien spécial avec l'école on peut voir qu'elle n'a pas changé c'est quelle école ça c'est l'école de la gare l'école de la gare qu'on revoit ici enfin bon bref l'école de la gare avec ici le restaurant vietnamien qui est devant la gare il n'y a pas de il n'y a pas de changement avec le château rien de bien spécial là non plus il y avait des chiens errants aussi à cette époque là il n'y a pas grand pas grande différence la rue chanzy tout le même immeuble là c'est l'eau les quatre ces quatre là il n'y a pas grand chose le bar ici a pas pratiquement pas changé bon ici il y a cette paroi qui qui a disparu aussi mais c'est c'est rien par contre elle n'est pas dans le bon sens mais cette carte là on peut dire qu'elle est difficilement identifiable parce que comment dirais-je il ya plus de platanes que de repères on a l'impression que ça descend un petit peu c'est vrai ça descend un peu mais faut faire confiance là au au titre de la scarrie depuis à peu près le carrefour où il ya la ville à venise actuellement on constatera ici la présence d'une fontaine il y en avait pas mal à salon des fontaines et il y en avait une autre pas loin puisque celle celle-ci est située près de l'actuel régional qui est là je sais plus le nom de la rue elle était là à la place de la statue de nostradamus actuelle on peut voir les différentes positions des statues et la disparition des fontaines l'oeuvre de crapone le cercle rien de bien spécial ça a été la poste ça a été et c'est maintenant une une banque la banque chex rien de bien spécial c'est une ancienne huilerie qui se trouve en face l'ancien commissariat de police près de la gare nous avons ici une carte une carte photo une carte photo de la distillerie salonaise à l'époque elle était boulevard maréchal foch et maintenant il y a un menuisier qui est situé derrière dans la cour qui donne dans la cour derrière rien de bien spécial non plus ce boulevard nostradamus rien c'est assez tout ça c'est du c'est du c'est du c'est du classique des joueurs de boules sur la sur la place morgan ça c'est on a toujours eu des platanes à salon de provence il y avait plein de platanes et oui mais il y avait des platanes mais il y a eu avant il y avait les il y avait les mûriers il y avait les mûriers théâtre armand bon c'est du classique ultra classique rien de bien spécial voilà le sublime réveil le s'il vous me réveille une villa là bas tout près de la est ce que j'aime piron est enterré oui il est enterré là ici à cet endroit ici c'est mentionné par une pierre c'est alors là aussi ça change actuellement en 2005 puisque tout ceci a été rasé et on est en train de construire de grands bâtiments là nous nous trouvons où ça et ça c'est le comment s'appelle le boulevard qui va de qui donne vers le cimetière j'ai un trop de mémoire la reine jeanne non 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 vers le cimetière qui descend depuis depuis l'affairage pasquet boulevard pasquet oui pasquet oui pasquet et bien voilà c'est le boulevard pasquet et comment dirais-je là maintenant c'est ce boulevard il est complètement modifié voilà ce qu'il y avait avant voilà ce qu'il y avait il ya quelques années et maintenant on ne reconnaîtra plus rien ici en bas les platanes les jeunes platanes de comment dirais-je la place de la liberté à l'époque qui est la place morgan actuelle dans le théâtre armand des vues tout à fait banales par contre on notera quand même une différence c'est que la carte comment dirais-je ancienne vous avez une statue dessus de quoi je ne le sais plus et sur la photo actuelle c'est pas du tout la même chose pas de changement ici c'est une photo une carte photo extrêmement rare mais elle montre les actuels bâtiments ici qui donne sur la place tiers mais en réalité ce qui aurait été intéressant c'est d'avoir ce qui était un peu plus à gauche parce que la carte postale que tout le monde recherche c'est la carte postale où il y a l'ancien hôpital saint jacques il n'a rien pourtant on faisait des photos à cette époque et il a disparu avec le tremblement de terre et on ne trouve rien 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 tout le monde cherche voilà voilà rien de bien spécial la plastière je ne sais pas le kiosque or ce kiosque à musique il a quand même fait beaucoup par a fait parler il a fait beaucoup parler de lui oui 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 c'est toujours pareil il y a le phénomène de mode un kiosque à musique quand on sait si c'est rétro c'est vieux c'est c'est du temps de diplodocus allez hop on rase et puis qu'est-ce qu'on voit de nouveau place des martyrs et bien qu'il a fallu payer des paquets de millions bon c'est comme ça c'est à dire Sous-titrage FR ?